Je sortais tout simplement du travail et c'est là en fait où j'ai vu des chauffeurs de taxi qui formaient un petit groupe de manifestants à la base devant la préfecture de police. Et là j'ai assez rapidement compris qu'il s'agissait d'une espèce de piège que les chauffeurs de taxi avaient tendu à un chauffeur Uber Pop. Et donc là effectivement j'ai sorti mon téléphone pour filmer parce que c'était un réflexe que j'ai fini par prendre. Ils se sont mis devant, ils ont fait un barrage humain, ils se sont mis autour, ils ont commencé à pousser la voiture en fait, à la faire trembler pour sortir le chauffeur qui était à l'intérieur. J'ai vu la vidéo qui a d'ailleurs beaucoup circulé sur les réseaux sociaux évidemment. On assiste à peu près, c'est le même genre de scène, c'est à dire que le chauffeur est arrêté, il est un petit peu coincé forcément. Et on essaie de le sortir de la voiture et tout ça pour lui mettre des oeufs sur la tête, etc. Comme vous, il est mort, c'est tout. Vous arrêtez, il n'y a pas de problème. Pour faire le taxi, il y a une formation, il n'y a pas de souci, c'est le bienvenu, c'est l'avertissement. C'est tout, c'est ça. On ne t'a pas touché, on ne t'a pas touché. Moi, j'ai été assez choqué d'assister à ça parce que, bon, on est quand même en plein centre-ville de Marseille, devant la préfecture de police qui plus est, avec des policiers qui faisaient barrage, mais ils étaient à 10 mètres, 10-20 mètres au maximum, et qui n'intervenaient pas, qui ne bougeaient pas. Effectivement, il y a cette sensation presque d'impunité finalement pour les chauffeurs de taxi. Merci.